Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une petite vidéo de Alex Bricole. Voilà, vous vous rappelez d'Ishika, c'est un partenaire que j'ai dégoté il y a peu de temps, qui m'avait prêté, enfin qui m'avait d'ailleurs redonné, la lampe radio Bluetooth qui faisait aussi un powerbank, très pratique. Aujourd'hui on va voir un autre petit outil, c'est une visseuse dévisseuse, voilà, regardez, c'est basique vous allez me dire. Donc vous connaissez sûrement, il y a plein de modèles de ce genre, vous appuyez sur le bouton ici, et ça devient un pistolet visseur. Voilà, le produit est pas mal, on va le regarder de près après puis je vous montrerai, j'ai vissé quelques trucs. C'est pas excessif c'est trouvé, puis j'aime bien le produit parce qu'il y a une sorte de revêtement anti-dérapant caoutchouc, ni trop dur ni trop mou, là vous verrez, là, le porte-embout est aimanté, il y a la lumière devant, bon la lumière n'éclaire pas toujours là où on blisse, vous verrez ça sur la vidéo, mais voilà, c'est pratique, puisqu'il y a bien, vous voyez c'est quoi vous pouvez, vous en servir comme ça, qu'il y a un truc qui force, dans cette position, et puis bien sûr, ça visse, vous appuyez sur la gâchette, ça dévisse. Donc voilà, un beau petit outil, et dans pas longtemps je vous testerai une perceuse, mais pas perceuse de percussion, perceuse, visseuse, dévisseuse. Donc allez, on va regarder de plus près cet outil, et puis après je vous montrerai ce que j'ai fait, dans l'appartement en dessous, dont j'avais les clés, parce que chez moi c'est un peu encombré, mais là donc, la nouvelle locataire le j'ai pas, mais j'ai démonté et remonté certaines parties de chez elle, enfin, dans l'appartement qu'elle loue plutôt. Donc allez, on regarde ça, à de suite les amis, et voilà la visseuse, vous voyez, elle est toute simple, l'ichica, donc je vous disais, ce petit revêtement grip, qui est pratique, ici la gâchette, quand vous allumez, ça fait l'éclairage, les embouts aimantés, je vous montrerai après, ils vous fournissent deux paquets d'embouts, ça c'est bien. Dessous, vous pouvez charger l'adaptateur secteur, après voilà, c'est du classique, c'est-à-dire qu'ici vous allez dans un sens, ici vous bougez, vous allez dans un autre sens, le bouton rouge vous permet de tourner le manche, et de la transformer en super tournevis. Voilà, comme ça vous le tenez mieux en main pour certaines fois, pour forcer des choses. C'est pratique, c'est pas très lourd. Alors je suis pas très calé en bricolage, donc je vous la photo, il y a un couple de 6Nm. Voilà. Et la batterie rechargeable fait 2,0A, je sais pas ce que c'est, AH des ampères, pour une grande capacité, écoutez, moi pour l'instant, j'ai pas vissé 36 000 vis, et de toute façon, à chaque fois, après je vous remets sur le chargeur. Donc vous avez la visseuse, enfin le tournevis électrique, et avec, vous avez deux sets d'embouts, voilà, assez classique, il y a du accès à laine, du torx, du tournevis plat, du tournevis cruciforme, et puis ça après. Voilà, c'est un truc de base, après mieux si vous achetez une petite boîte d'embouts, vous le savez. Mais voilà, le petit tournevis, et puis maintenant, écoutez, je vais aller percer chez la voisine, enfin, avant que la voisine arrive, surtout, que je dois y rendre les clés dans une heure. Allez, on va voir ce que ça donne, en route. Voilà, alors là, vous voyez par exemple, c'est la cuisine, donc j'ai redoublé la vidéo, parce que sinon ça faisait trop de bruit. Mais vous faites mort de la vis, vous prenez la visseuse, elle est en position pistolet, vous vérifiez que ça tourne dans le bon sens, bien sûr. Et voilà, quelques petits coups, un petit coup pour finir, et ça visse. Par contre, vous avez vu que l'éclairage est à côté. Là, c'est pareil, c'est un bureau en métal, donc j'ai fait mordre la vis. Voilà, là, elle est en position tournevis. Je mets, et j'appuie, clic. D'abord, je bouge la caméra. Voilà, après, je vous l'ai dit, c'est une visseuse. Mais ça a bien fonctionné sur tout ce que j'ai utilisé. Juste, vous voyez, cet éclairage qui tombe à côté, et pas dessus, par contre. Alors là, c'est pareil, c'est des crémaillères. Donc voilà, en position pistolet, j'appuie, et hop, ça rentre tout seul. Comme dans du beurre. On va essayer sur la porte, le chambre de la porte, je crois. On demandera à monsieur le serrurier, il nous confirmera ça. Donc vous voyez, là, c'est la serrure. Et là, c'est dans du bois, c'est dur. Il n'y a pas de souci, avec une main, sans forcer, ça rentre. Bon, là, c'est des fenêtres. Voilà, j'ai démonté la poignée, je la remonte. Un coup en haut, un coup en bas. Voilà, ça tient bien dans le mien, puis si jamais ça force, il faut savoir comment on se fait, la machine s'arrête, quoi. Voilà, je n'ai pas abîmé de vis, je n'ai pas abîmé la machine. Hop là, nickel. Puis, il y a de la chance de l'hocatère à des fenêtres toutes neuves. Et là, voilà, l'ancien voisin qui a laissé son bate-là. Donc, c'est pareil, vous allez voir. Derrière, il y a un écrou. J'ai mis une clé 6 pans. Et ça visse. Donc, voilà, écoutez, la machine est pratique, légère, assez performante, elle charge vite. Pour l'acheter, je vous ai mis le lien en description, et là, c'est sur Price Minister. Et puis, je vous l'ai dit, bientôt, je testerai un autre appareil d'Ishika. Donc, allez, je vous laisse là. à bientôt, tout le monde. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada